Pressé d'agir pour réduire l'afflux de demandeurs d'asile, le Canada modifie ses conditions de voyage pour les citoyens mexicains. Le gouvernement Trudeau fait volte-face et réimpose l'obligation du visa pour les Mexicains, qu'il avait lui-même levée en 2016. Le Canada doit maintenir un système d'immigration efficace. Car depuis 2015, le nombre de demandeurs d'asile en provenance du Mexique a explosé, passant de 260 à près de 24 000 aujourd'hui, dont seulement un faible pourcentage remplit réellement les critères pour obtenir l'asile. Le gouvernement fédéral pose un bon geste. C'est que Québec se dit au point de rupture et exigeait la réimposition du visa parmi d'autres mesures comme une meilleure répartition des demandeurs d'asile à travers les provinces. Notre capacité est dépassée. Il va falloir une réaction beaucoup plus grande. Puis je vais rencontrer M. Trudeau dans les prochaines semaines. Le gouvernement Legault veut aussi être compensé à la hauteur d'un milliard pour les coûts encourus lors des trois dernières années. Or, là-dessus, Québec et Ottawa ne s'entendent pas. J'ai dit qu'il y avait besoin de clarifier et de justifier ces sommes. Je ne peux pas vous confirmer que je suis 100 % d'accord avec elle, avec son raisonnement. Plusieurs rencontres et documents ont été transmis déjà au fédéral. La nouvelle est bien mal reçue au Mexique. Le gouvernement Obrador se donne le droit de répliquer. C'est clair qu'ils sont mécontents. Ils ont une gamme de choix à faire dans les jours et les semaines à venir. Ça risque de punir des gens qui font des demandes d'asile qui sont légitimes. Mettre des bâtons dans les roues, les Mexicains, en ce moment, qui est un partenaire commercial, ce n'est peut-être pas la meilleure décision. L'imposition du visa entrera en vigueur ce soir à 23h30. Or, les Mexicains qui ont obtenu un visa canadien dans les dix dernières années ou qui détiennent présentement un visa américain en seront exemptés et pourront entrer au pays avec une autorisation de voyage électronique. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelle, Ottawa.